Les réserves de biosphères mènent différents projets pédagogiques en direction des publics scolaires, soit de leur territoire, soit des territoires adjacents. En fait, elles ont rarement le personnel en interne pour faire à eux-mêmes les projets. Mais elles fédèrent les acteurs pédagogiques des territoires pour construire une offre pédagogique qui sera adressée aux établissements scolaires, du primaire, du secondaire, de la région. Et les enseignants vont pouvoir choisir les activités qu'ils souhaitent mener. Alors, ces activités, quelles sont-elles ? D'abord, elles ont une grande constante, c'est qu'elles vont se faire sur le terrain. Il s'agit d'amener les gens dans la réserve de biosphères, qui la découvrent, qui découvrent son patrimoine naturel, culturel, ce qu'ils font les gens, comment ils travaillent, etc. Et puis, les approches des activités qui sont menées sur le terrain, elles peuvent être d'ordre très différent. Donc, elles peuvent être d'ordre artistique et faire appel à la sensibilité des jeunes. Donc, faire construire des œuvres d'art dans la nature, avec des objets de la nature. Ou des fruits, par exemple, on fait de très beaux tableaux avec des pommes ou avec des mangues. Elles peuvent être d'ordre ludique. On va s'amuser, on va faire des jeux de pistes, des choses comme ça. Du coup, on va prendre du bon temps et on aura envie de recommencer. Elles peuvent être d'ordre scientifique et avec des mesures à faire, comme par exemple le cas de projets de sciences participatives, où les enfants vont être conduits à prélever des données dans la nature qui alimenteront des bases de données, soit de la réserve de biosphère, soit des bases de données nationales, qui s'intéressent à la biodiversité, au changement climatique. Les réserves de biosphère, elles se font les promoteurs des programmes de sciences participatives qui existent au niveau national, comme Vigilature ou l'Observatoire du Climat. Mais également, certaines organisent des projets de sciences participatives en fonction de leurs propres besoins. Je vais prendre un exemple. Dans la réserve de biosphère des Voches du Nord, un des enjeux de biodiversité est la présence de bois mort en forêt. Le bois mort qui porte une biodiversité très intéressante. Seulement, qui c'est qui va être capable d'évaluer la quantité de bois mort en forêt ? Il y a un projet qui a été monté avec des collèges et qui vise sur des parcelles expérimentales à ce que les élèves contribuent à mesurer la quantité de bois mort en forêt. C'est un projet qui, à l'intérieur de l'établissement, fait intervenir le professeur de sport, le professeur de mathématiques, parce qu'il faut calculer des volumes avec des bouts de branches, donc ce n'est pas si facile. Évidemment, le professeur de sciences. Les enfants vont aller pratiquer ça en forêt, reçoivent bien sûr un chargé de mission de la réserve de biosphère qui leur explique tout l'intérêt des mesures qu'ils vont faire. Les données qu'ils collectent vont être riches d'enseignements pour la réserve de biosphère et la gestion de ces forêts. Un élément important également de ces aspects d'éducation et développement durable dans les réserves de biosphère, c'est la possibilité de s'inscrire dans une activité de réseau en travaillant avec d'autres réserves de biosphère. L'activité, le projet le plus fréquent dans ce domaine, c'est la mise en place de jumelage entre classes de réserves de biosphère. Donc, deux classes de réserves de biosphère vont choisir un sujet et travailler ensemble sur ce sujet tout au cours d'une année. Ça va impliquer beaucoup de préparation dans chacune des classes, des échanges entre les deux classes, et ça permet de travailler différentes disciplines au travers de quelque chose de concret. Il va s'agir d'être capable, pour une classe, de raconter à ses copains qui sont de l'autre côté comment est sa région, quelle est sa nature, qu'est-ce qu'ils font les gens. Donc, ça implique d'abord d'avoir compris, d'avoir vu, et puis après d'être capable de le raconter aux autres. Alors, ça fait travailler le français, ça fait travailler les sciences naturelles, ça fait travailler l'expression écrite et orale, il faut prendre des photos. Donc, ça permet d'avoir des projets intégrés et qui sont amusants, où les enfants prennent du plaisir, et c'est bien de cette façon-là qu'on a envie de recommencer et qu'on s'éduque vraiment.